Le soleil vient de se lever sur le rivage de la côte agatoise. Quelques nageurs sont déjà en place, d'autres commencent à s'équiper. Ici, mission sensibilisation. On voit aussi des gouraux, poissons qu'on appelle des mulets, groutes le sable. On voit aussi des petits rougets, vous allez voir, des petites arbres blanches. Ça mange un petit peu les organes, c'était dans le sable. 80% à 70% de l'oxygène que l'on respire dans le monde, c'est grâce aux océans. Direction la Méditerranée, à 22 degrés. Ici, c'est vraiment les petits fonds méditerranéens. En ce moment, il y a plein de bandes de mêlettes, c'est des petits poissons, la vergentée, mais vraiment des milliers. Et puis, le but du jeu de l'animateur, c'est de faire découvrir des petites choses un peu plus discrètes. Pour ça, une grande inspiration et c'est parti. Alors, c'était bien, vous avez vu quoi dans l'eau ? Sous l'eau, ces poissons cohabitent avec d'autres espèces, les herbes marines. On a notamment des herbes posidoniques, qui est notamment une des raisons pour lesquelles on essaie de protéger cet endroit. Donc, c'est une plante qui va faire de la photosynthèse, qui est responsable de plein de choses, notamment c'est un abri pour plein d'espèces. Et c'est assez important de la préserver. Et on a la chance d'en avoir ici. La découverte des profondeurs, une activité pour buller utilement tout l'été.